Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent pas la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo de juin, je vais partager avec vous quatre cultures ultra-rentables qui ont vu leur prix multiplié par trois depuis l'arrivée de la COVID. Donc, restez sur le bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier de ces quatre cultures. Sur la chaîne, je ne veux pas d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique car je reste persuadé que c'est un entreplan en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est un investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. S'il y a créé la chaîne, c'est enfin de valoriser nos produits terroirs. Je veux partager mon mindset, partager mes assiettes et des business, enfin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme le nom appelé poivre de pendia, cultivé dans le Mungo, la culture du palmier à huile, la culture de la gassignacola et la culture de la cola kuminata. J'ai pour finalité comme ça de créer une marque spécifique à moi dont je mettrais sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas de vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en valiant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne. Si le thème de cette vidéo aussi vous parle, n'hésitez pas de mettre le like afin que l'algorithme YouTube puisse proposer la vidéo à plusieurs personnes. Donc, avant de me lancer dans la vue du sujet, je vais vous dire, comme j'ai énoncé là-haut, que le but de la chaîne ici est de valoriser les produits du terroir, de valoriser aussi la pharmacopéthérique africaine. Et j'ai coutume aussi à vous dire sur la chaîne ici que bien manger, c'est bien se soigner et que nos aliments sont des alicaments. Vous voyez qu'avec, depuis l'arrivée de la COVID, la COVID est en train de bouleverser, tandis que voilà, l'échec mondial, de nous sécouer, c'est-à-dire à faire comme ça des millions de monde, il faut le dire, c'est un virus qu'on n'arrive pas à maîtriser pour l'instant. Les richesses sont en train d'avancer sur le plan du vaccin. Mais on sait aussi qu'en Afrique, nous nous sommes toujours soignés depuis la nuit des temps grâce à nos aliments ou grâce à la pharmacopée africaine, donc grâce aux écorces, aux plantes. Et que depuis l'arrivée de la COVID aussi, les Africains n'ont pas traîné, n'ont pas attendu. Partout, t'as dit que nous avons comme ça des portions de grande mer qui se font. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est les quatre cultures que je veux partager, on a tué à utiliser. Et depuis l'arrivée de la COVID, je vais vous dire pourquoi les prix ont multiplié t'as dit que par trois. Donc sans plus tarder, je vais me lancer. La première culture rentable qui a vu son prix multiplié par trois, c'est le citron. Le citron aujourd'hui, lorsque vous allez sur le marché, on le vend selon la grosseur. Vous avez les petits citrons comme ça, comme des billes. Trois petits citrons à 100 francs. Lorsque vous allez sur les citrons, c'est-à-dire qu'un peu moyen, le citron, ça coûte un citron 50 francs, deux à 100 francs. Les citrons les plus gros, on peut vous les vendre même à 100 francs. Vous voyez que c'est... Voilà une culture qui a vu son prix multiplié que par trois. Parce que le citron, c'est un entier, est utilisé aujourd'hui dans nos potions de grande mère pour la lutte contre toutes ces maladies respiratoires, la toux, le rhume, et même les COVID. Ici, ils ont fait des potions. Maintenant, je suis à base citron, miel. Et je vous ai fait une vidéo comme ça sur la culture du citron. Pour ceux qui veulent se lancer dans la culture du citron, les vidéos sont détails. Et dans la vidéo aussi, je vous donne les bienfaits sur la santé du citron de long à large en travail et même la transformation. Dans le deuxième produit, la deuxième culture qui a vu son prix flamber par trois depuis l'arrivée de la COVID, c'est le gingembre. Voilà le gingembre aussi. Voilà une épice, voilà un condiment qui est en même temps un aliment et qui est un alicament. Et qu'aujourd'hui, depuis l'arrivée de la COVID aussi, le gingembre est très plébiscité. Parce que depuis la nuit des temps, on l'utilise comme anti-inflammatoire, comme antibactérien, antimicrobien. Ça a comme ça plusieurs vêtus sur le plan de la santé. Et c'est une épice aussi, comme je vous le dis aussi, lorsque vous le cultivez, avant COVID, ça avait un rendement de 5 millions l'étard. Donc vous imaginez aujourd'hui, avec COVID, les prix ont flambé par trois. Lorsque vous passez à la transformation, vous pouvez avoir, tel que le gingembre moulu en poudre, vous pouvez avoir le jus de gingembre, comme on appelle aussi, comme on appelle le ginger. Et le gingembre aujourd'hui, tel que dans les compositions, vous pouvez composer citron, gingembre, miel, pour lutter contre les maladies, machin, inflammatoires, respiratoires, et tout ça, là, tout. Donc le troisième produit qui avait aussi son prix flambé, c'est l'ail. L'ail aussi, c'est dans la même famille. L'ail, c'est en temps normal aussi, voilà une épice, voilà un condiment, un aliment, qui est un alicament aussi, qui sur le plan qui est de la rentabilité, est rentable. Je vous ai déjà fait des vidéos sur l'ail, c'est hyper rentable. Et depuis l'arrivée de la COVID aussi, c'est hyper rentable parce que ça rentre dans la même gamme, produits anti-inflammatoires, antibactériens, antimicrobiens. On a plusieurs vertus comme ça, même ceux qui sont dans le domaine espiritueux que ça chasse même tel que les sorciers, tout ça. Donc l'ail a tellement de vertus, je vous ai fait une vidéo comme ça sur l'ail, la culture, la transformation et les bienfaits aussi. Allez sur la chaîne vous allez regarder. Donc, la quatrième culture qui a vu son prix aussi flambé, multiplié par trois depuis l'arrivée de la COVID aussi, c'est le cucuma. Le cucuma aussi, voilà, un condiment, une épice aussi qui est un aliment et en même temps un alicament qui est aussi, t'as dit, très plébiscitique en ce moment. Et même depuis la nuit des temps, le cucuma, c'est une épice, un condiment qu'on mange depuis la nuit des temps, qu'on consomme depuis la nuit des temps. Les anciens, tu as consommé ça depuis la nuit des temps. Parce que pareil aussi, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antibactérien, c'est un antimicrobien. Ça lutte même contre le cancer. Ça, comme ça, beaucoup de bienfaits bénéfiques sur le plan de la santé. C'est aussi, t'as dit, dans la même famille que le gingembre. C'est-à-dire que ça se plante, c'est des rhizomes, comme le gingembre, c'est des rhizomes qu'on récolte au sol. J'ai fait aussi une vidéo dessus, le gingembre, le cucuma, regardez l'itinérate avec du planting. Et je tiens ici à signaler que toutes ces cultures que j'ai citées, comme je vous l'ai dit, c'est des cultures qu'on consomme depuis l'année de temps. Et c'est à nous de les valoriser. C'est pour ça que je ne m'arrête pas à chaque fois ici de dire valorisons tel que nous produisons, valorisons tel que la pharmacopée africaine, mangeons des cultures saines, produisons sainement et mangeons des cultures saines. Que c'est notre aliment qui est notre médicament. Bien manger, c'est bien se soigner. Vous voyez que toutes ces cultures que j'ai eu à citer aujourd'hui, en Afrique, c'est des compositions. Quand tu passes, tu arrives, tu dis ah j'ai un peu de tout, on te dit fais ton mélange du gingembre, du citron, d'ail et de miel. Tu bois, ça te stoppe la toux. Ça stoppe le rhume. C'est des compositions comme ça, c'est des portions comme ça qui font leur preuve. Chacun et chacune dans tous les foyers et que dans l'arrière-pays, c'est ça la composition. Gingembre, citron, ail, miel, tu as tout estompé. Vous voyez ? Donc, c'est des trucs comme ça qu'il faut savoir. On ne refuse pas en attendant peut-être qu'on trouve le vaccin ou en attendant qu'on trouve la solution telle qu'un miracle, mais ne restons pas les bras croisés ou les Africains ne restons pas les bras croisés. Et j'ai même envie de vous dire que toutes ces solutions miracles qui viennent donc que les vaccins telle que sur le plan telle qu'industriel ou le plan avec la chimie vont tirer leurs sources sur les molécules telle que des plantes naturelles. et il est encore même plutôt conseillé même plutôt je veux dire de consommer comme ça de façon naturelle parce que les effets secondaires on ne les aura pas parce qu'aujourd'hui avec la chimie on n'est pas à l'abri des effets secondaires et on n'a pas le recul dans ces affaires-là. Donc c'est ça la vidéo que je vais partager aujourd'hui avec vous. Donc c'est une vidéo qui se veut aussi ludique qui se veut aussi telle que sur le plan du business c'est lui qui va vouloir se lancer sur les quatre cultures c'est-à-dire que voilà aura son diapote donc première culture gingem ail cucuma citron voyez ces cultures-là vous vous lancez dessus c'est le diapote assuré. Donc voilà ce que j'avais partagé vous sur cette vidéo chers visionnaires j'espère que vous avez appris quelque chose j'espère que vous avez aimé si vous avez aimé laissez le like laissez-moi les commentaires telle que marquez aussi dans les commentaires quelles sont les potions que vous prenez telle que lorsque vous avez telle que comme ça c'est lorsque vous avez atteint le tour de rhume telle que c'est maladie telle que voilà respiratoire quelles sont vos potions et en ce moment de COVID quelles sont les différentes potions telle que vous avez que vous avez eu telle que administré ou que voilà qui circulent nos potions nos potions des grandes mères leur marquées comme ça pour que ça puisse édifier aussi la communauté abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas quoi abonner partagez massivement la vidéo autour de vous enfin que nous serons comme ça plus informés c'est-à-dire que de ces idées de culture et même de ces idées pour nos potions telle que nos petites potions comme ça des grandes mères qui nous sauvent la vie donc comme j'ai coutume à vous dire l'information c'est la connaissance la connaissance c'est la richesse une fois que vous avez ces informations vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent je suis sûr vous dit merci et aux prochaines vidéos ciao